... Il n'y a pas les loulous ! Alors, j'ai décidé aujourd'hui de me consacrer à un sujet qui est pourquoi est-ce qu'il est important de savoir perdre du temps. Alors j'ai plutôt orienté ce thème en fait dans un thème on va dire développement personnel. Donc voilà mon avis sur le sujet. Donc vous l'aurez remarqué, vous vivez actuellement à 100 à l'heure. Voilà, c'est presque un luxe de savoir perdre du temps. Boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, j'appelle quelques copines, il y a moyen de se prévoir un truc et non, ça passe pas, ça passe pas dans l'agenda. Bon on remet ça à la semaine prochaine. Boulot, dodo, boulot, dodo, boulot, dodo, ah zut j'ai oublié les copines, ça passe dans l'agenda et non toujours pas. Donc bref, il y a un moment, si ce scénario il est en mode vraiment prolongé, moi je pense qu'il est important de se responsabiliser et de se dire qu'il faut lever le pied et savoir perdre du temps pour peut-être en gagner. Voilà, parce que savoir perdre du temps ça provoque de nombreuses opportunités potentielles d'en gagner au fond. Donc comment vous allez gagner ce luxe déjà de pouvoir perdre du temps ? Ben peut-être qu'au fond si vous êtes débordé c'est que vous êtes quelque peu mal organisé. Donc voilà, il y a d'autres facteurs externes qu'on ne maîtrise pas mais ce facteur là s'il est vraiment à l'origine en fait de votre surcharge de travail, ben vérifiez votre organisation ou posez-vous. C'est peut-être de l'énergie et du temps au début mais le fait de s'organiser vraiment ça, ça va vous faire gagner du temps. Donc si vous êtes quelqu'un de débordé, prenez le temps de quoi faire ? Ben de laisser la porte ouverte à certains contre-temps. Quand je dis des contre-temps, ça peut être des toutes petites choses de la vie ou alors des super bons moments qui vous sont proposés, qui vont vous permettre de vous aérer, donc voilà, ou que vous allez prendre l'initiative de réaliser. Donc j'ai envie de vous dire que oui, sachez prendre du temps, voilà, et perdre peut-être un peu de temps comme aller faire un ciné, une sortie VTT, la montagne, la mer, je ne sais pas moi, aller changer l'ampoule de la voisine en face de votre palier, voilà. Mais prenez le temps de vous poser quoi. Et moi je pense que vous n'y aurez que des opportunités. Pourquoi ? Ben en fait ça, ça va vous permettre de vous sentir mieux. Parce que du coup vous allez être plus posé, vous allez être déconnecté. Et le fait d'être déconnecté, ça va vous ramener à un esprit rationnel, à la rationalité. Et une fois que vous serez connecté, et ben vous serez donc plus posé, plus réfléchi et donc du coup plus concentré. Et si vous êtes plus concentré, en fait l'organisation de votre tâche et de vos vies, et ben ça va s'organiser un peu tout seul. Donc voilà, c'est aussi pour ça qu'on dit que l'organisation du temps, le temps c'est de l'argent. Moi j'ai envie de dire, ben non, c'est pas que de l'argent. C'est aussi et surtout moins de stress. Car, ben votre vie en fait, et la qualité de vos vies quelque part, et votre survie, elle en dépend. Plus vous prendrez soin de vous, vous serez heureux, vous serez épanoui. Et moins, ben tout simplement, vos petites cellules, elles vont vieillir. Parce que quand vous êtes stressé, vous entraînez des petites oxydations à l'intérieur de vous. Ça, ça crée des déchets, ce stress oxydatif. Et puis ben, voilà, ça peut amener des cancers ou des tas d'autres choses. Donc en quelque part, je dirais que votre durée de longévité, elle est en fonction de la force de votre esprit. Je suis persuadée qu'en fonction de la force de votre esprit, vous êtes capable de déterminer l'âge auquel vous vivrez. Ou pas. Enfin, c'est possible, hein. Je pense qu'on a vu des choses incroyables et je me dis, pourquoi pas ? Ça pourrait être une éventualité, ce serait quand même incroyable, mais voilà. Donc je pense que l'équilibre, au fond, c'est super important parce qu'en physiologie, on m'avait appris quelque chose en formation. C'est que l'équilibre homéostasique, c'est toujours un équilibre vers lequel votre organisme et votre corps y tend. Et en fait, je pense que nos vies, elles sont faites d'une sorte d'équilibre aussi. Je ne sais pas si c'est comme dans l'organisme et on pourrait appeler ça homéostasique, mais c'est pareil. À l'extérieur, on appelle ça un peu les lois de la thermodynamique. Voilà, l'entropie, l'entalpie, c'est les forces qui vont régir l'ordre, le désordre, les énergies d'organisation, etc. Mais tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, on vit autour d'un monde organisé autour de l'équilibre. Voilà. Donc peut-être que nous, il conviendrait de faire la même chose. On a toujours des phases, on va dire, d'impulsion. C'est les phases plus et puis on aura des phases de décroissance de cette pulsion. Et là, ce sera les phases négatives. Donc on vit en cycle. Et parfois, quand on a une trop forte amplitude, il faut rétablir un petit peu l'équilibre. Et donc peut-être que savoir perdre du temps, c'était le sujet, ça peut vous aider à rétablir votre équilibre. Ça peut être un levier. Donc à vous de voir en fait quel est le levier qui vous manque peut-être pour pouvoir vous donner l'opportunité de gagner un peu plus de temps. Voilà. Donc je vous fais le résumé. Savoir perdre son temps, à mon sens, c'est quoi ? C'est l'opportunité en quelque sorte de prendre du recul sur votre vie et de mettre en place un rééquilibrage personnel, de vous rééquilibrer, d'essayer de voir peut-être ce qui ne va pas. Tout simplement. Ça, ça va vous apporter beaucoup d'opportunités. Voilà, ça va vous aider à faire des choix. Voilà. Si vous avez des choix et que vous êtes face à une prise de décision et que vous n'arrivez pas à la prendre, peut-être que le fait tout simplement de savoir perdre du temps et vous poser, ça vous aidera à trouver les meilleures solutions. Voilà. Et d'avoir les meilleures analyses et les plus rationnelles. Donc c'est aussi avoir l'opportunité de prendre du temps pour vous. Comme je vous ai dit, l'organisation, c'est à mon sens un levier majeur d'opportunité à actionner s'il n'a pas été actionné chez vous. Voilà. Et puis ce levier, on peut toujours l'améliorer. On fonctionne comme la roue de Deming, comme dans notre système de certification qualité, en amélioration continue. Voilà. Donc s'ouvrir et enfin perdre du temps, c'était aussi l'opportunité, voilà, ce que je voulais dire, de s'ouvrir aux autres parce que tout simplement, vous allez prendre l'opportunité de découvrir peut-être des gens un peu différents que également ceux que vous avez l'habitude de côtoyer. Donc il faut oser. Je dirais oser l'échange. Voilà. C'est super intéressant de s'enrichir et d'apprendre des autres. Et puis quand vous êtes face à une situation où en plus vous êtes dans une communication à double sens et à double échange, ça c'est super bien. Donc voilà. Je vous dis, yépa yépa. Sachez perdre du temps et surtout, sachez perdre du temps pour prendre soin de vous. Si vous prenez soin de vous, vous aurez le sourire et comme je le dis à chaque fois, le sourire, c'est un vrai effet domino. Si vous avez le sourire, votre famille l'aura, vos amis au boulot l'auront et tout le monde, quand vous allez faire vos courses, l'auront également. Donc voilà, je vous invite à le faire. Voilà. Le sourire collectif. J'ajouterais même collaboratif. Allez, je vous dis, yépa. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada